Ohayou gozaimasu voilà on se retrouve pour la seconde vidéo du mois de février donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur alors ne perdons pas trop de temps et ouvrons cette boîte donc comme je l'ai fait le mois passé c'est la seconde boîte que j'ouvre sur le mois de février je ne sais pas trop si celle ci aura un peu de thème Saint Valentin mais comme je l'ai dit moi c'est pas mon truc du tout donc voilà donc la jolie boîte voilà voilà comment c'est à l'intérieur alors on va tout cacher et mettre sur le côté donc on voit que c'est la boîte du mois de février évidemment l'amour toujours dans l'air ça c'est dit donc on ne va pas regarder ce qu'il y a au verseur de ce document puisque évidemment c'est ce qu'il y a dans la boîte donc prenons en mettant ça de côté et prenons le premier article hop ah bah voilà moi qui disais que j'aimais pas trop Hello Kitty donc voilà je ne sais pas trop c'est une spatule une spatule pour la cousine c'est toujours bien pratique moi qui qui adore cuisiner donc comme on le voit alors on ne verra pas très très bien mais voilà le manche avec Hello Kitty donc moi je trouve ça plutôt pratique je suis toujours pas fan d'Hello Kitty mais ça reste toujours très mignon donc je suis contente de ce petit objet très sympathique on commence alors allons chercher le deuxième il s'agit de stickers alors vous allez pouvoir m'aider peut-être que si vous êtes des fans de pokémon si j'ai bonne mémoire à force de regarder des vidéos de personnes qui aiment les pokémons il me semble que c'est un évoli c'est bien possible n'hésitez pas à me dire si j'aime trop moi je suis pas du tout fan de pokémon donc moi je n'en ferai rien c'est pas ma tasse de thé j'ai regardé pokémon au tout début où c'est sorti dans les années 90 vraiment les deux premières saisons je trouvais ça intéressant maintenant je trouve que c'est un chouïa moins intéressant j'ai fait tomber un article bien loin on ira le rechercher tout à l'heure voici le troisième et il s'agit d'un petit ours ma foi très mignon avec de quoi mettre un petit chocolat ou autre chose en fait c'est une fausse tirette oui très mignon moi j'aime bien le petit coeur quoi on peut mettre un petit bijou un petit cadeau c'est toujours sympa à la rigueur si on veut faire un petit cadeau saint valentin mais comme j'avais dit moi ça c'est pas du tout saint valentin donc ça ira dans la pièce en haut alors que je donnerais à quelqu'un qui aime bien comme ça je préférais les locity de l'autre boîte à choisir c'est vraiment on va prendre la suivante et il s'agit d'un objet avec de la pièce de kerby alors si vous vous souvenez on avait eu une boîte spéciale kerby une fois et ici on a le choix avant que je ne regarde entre trois on peut regarder d'un peu plus près donc voilà attendez je fais la mise en lunettes oui bah à choisir je trouve que le plus mignon bon je sais pas peut-être celui ci c'est très sympathique personnellement peu importe mais oui le petit kerby c'est dans le dans la boule avec le nuage on verra bien ce qu'on aura donc vu le pied qu'on voit ici c'est soit celui-là soit celui-là donc j'ai peut-être une chance d'avoir celui que j'ai envie et c'est ah non pas de chance on ne peut pas avoir de la chance tout le temps mais voilà c'est une des autres perdus on va monter tout ça c'est très mignon cela dit je vais pas je trouve quand même que ça reste mignon ça reste joli petit personnage on met ça de côté on ramassera fort à la suite donc j'imagine je ne sais pas trop comment on le montre désolé on fait ça vite le papier ne se coupe toujours pas aussi bien c'est vraiment et alors on a les deux petits kerby on a kerby et puis son compagnon dans le papier d'un côté on va chercher tous les trois voilà donc je pense que si on regarde bien la photo on doit mettre ces deux là ici comme ça comme ça si on met à l'envers ça ne marchera pas hop voilà comme ça on met là dedans et puis on met les autres voilà comme ça alors je sais pas trop en fait kerby j'ai jamais vraiment joué aux jeux nintendo j'avoue que pas vraiment une console chez moi mais en plus c'est sympa ils sont sympas ils sont mignons en train de dormir donc voilà voilà ce que ça donne une fois monté sur son socle donc voilà on voit pas très oui ils ne tiennent pas très bien donc voilà donc je fais un peu la mise au net voilà donc en gros ce que ça donne je vais les remettre et vous les montrer voilà donc là on voit beaucoup mieux donc avec le support j'aurais franchement préféré le petit kerby sur le nuage avec le nuage je trouve ça bien plus mignon mais bon voilà ça reste un petit personnage très mignon très sympathique voilà on va le mettre de côté la boîte également on va chercher un autre objet ah il s'agit d'un bic encore avec le pokémon qui c'est peut-être c'est le même pokémon que sur voilà si on regarde bien faut pas très bien changer un peu la lumière voilà donc je l'approche et si on regarde bien de plus près c'est bien de je pense je pense moi j'avoue que pokémon c'est un fort et il écrit comme tous les biques venant du japon en noir à croire qu'ils aiment l'écriture en noir donc voilà c'est toujours bien pratique comme je l'ai dit dans l'autre vidéo avec les autres objets les biques c'est toujours bien pratique ah de quoi faire de la cuisine il s'agit de moules en forme de pikachu ça peut être sympa moi qui fais des gâteaux d'anniversaire pour les enfants de temps en temps à l'école cette année dans une des écoles où je travaille donc on va essayer d'ouvrir la boîte qui n'est pas toujours aisée c'est pas toujours évident alors évidemment désolé pour ce moment où on essaye d'ouvrir ils sont très forts pour faire des boîtes qui ferment et qui ne s'ouvrent pas voilà ça y est c'est bon donc on va les sortir alors c'est toujours bien pratique moi j'adore faire de la cuisine n'hésitez pas à me dire si vous aimez la cuisine alors j'aime beaucoup faire des pâtisseries des petits gâteaux et là du coup c'est super pratique c'est très sympa en fait voilà enfin on reconnaît bien la tête de pikachu forcément il y en a deux c'est plutôt pratique comme je l'ai dit à la rigueur je pourrais peut-être faire ça prochainement je pourrais les tester donc voilà le mode d'emploi il y a une recette ici si on regarde bien voilà là il y a une petite recette je ne parle pas vraiment japonais donc je ne sais pas trop lire c'est à garder et à traduire dès que je le peux mais voilà c'est en principe si on est assez doué voilà ce qu'on a ça fait une cool de tête en fait il fait un super là quand même mais le résultat peut être très très joli si on le met un peu de glaçage au niveau des joues et des yeux pour faire la petite tête moi j'avoue qu'il m'énerve en fait c'est vraiment pas le pokémon que j'aime bien déjà à la base au tout début c'est pas vraiment celui que j'aimais bien on va mettre ça de côté voilà alors il n'y en a plus sauf un ici c'est le dernier objet de cette boîte et il s'agit d'un petit gobelet pour boire son café et ça me plaît alors je ne sais pas si le gobelet est réutilisable mais en tout cas je pense que c'est principalement pardon je reviens dans le cadre je pense que c'est principalement ce petit objet sumico la famille sumico qui se met autour des tasses ou d'un autre gobelet comme ça quand on prend un petit café à emporter hop là on le met et on ne se brûle pas c'est très pratique au moment qu'il ne brûle pas de café mais à la rigueur quand je prends un thé à emporter oui pourquoi pas mais le gobelet oui non il n'est pas réutilisable c'est pas possible je ne pense pas en tout cas le gobelet il est très sympathique moi je vais vous montrer un peu le gobelet voilà c'est la famille sumico de très jolis petits animaux tout kawaii voilà c'est pratique si on prend souvent des cafés à emporter ce n'est pas pratique quand on n'en prend jamais personnellement dans mon cas ne prenant jamais de café à emporter ou à la rigueur de temps en temps un thé quand je pars mais c'est très très rare donc ça n'est pas très pratique celui-là on mettra de côté les seules choses les plus pratiques je vais vous montrer ce qui est le plus pratique évidemment ce sont les deux moules le bic et la spatule qui ira dans mes objets de cuisine voilà ça ce sont vraiment les objets qui me plaisent le plus et qui je trouve sont les plus pratiques par contre les autres les stickers je n'en ferai rien parce que je n'aime pas pokémon un moule à gâteau c'est toujours bien pratique les enfants aiment toujours bien pokémon la petite peluche et les figurines c'est franchement pas ce que je préfère même si j'aime bien qu'elle lui donc voilà effectivement voilà comme je le disais à l'arrière du papier il est indiqué tout ce qu'on pouvait avoir je vois que dans les... dans ces petits objets-ci je sais pas comment... voilà un petit gant pour le gobelet on va appeler ça comme ça on pouvait en avoir d'autres celui-ci était très mignon aussi je sais que dans la famille Sumiko si on regarde bien il y en a plusieurs donc voilà les quatre de la famille c'est vrai que le vert était très sympathique donc je suis bien contente d'avoir celui-là même si je ne le trouve pas pratique pour l'instant honnêtement voilà Kirby j'aurais préféré comme je vous l'ai dit avoir le petit nuage la peluche c'est toujours pas mon truc même si c'est très mignon mais elle ira elle ira dans ma pièce avec rejoindre Elo Kitty voilà très sympathique toujours ça garnit toujours bien la pièce voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré ce que vous trouvez le plus utile ce que vous avez le moins aimé n'hésitez pas non plus à me dire si je me suis trompée avec ce premier Pokémon dont je ne suis pas sûre du nom voilà et si vous aimez Pokémon moi personnellement comme je l'ai dit c'est vraiment comme ma tasse de thé et je vous dis à bientôt au mois prochain pour la boîte du mois de mars et je vous souhaite une bonne journée à tous bye bye